On revient sur l'édition, la nouvelle de cette année 2024, la quatrième déjà du printemps numérique de Bruxelles. C'est la semaine prochaine, à Tour et Taxi, pendant deux jours, notez bien les dates, 22 et 23 mars. On va vivre donc au rythme du digital. L'idée c'est de mieux appréhender le monde digital dans un monde qui est quand même en pleine évolution. L'édition a été présentée à la presse ce matin et on a la chance de recevoir celui qui organise ce festival, Gérald Trocard. Bonjour. Bonjour. Je sais que votre temps était précieux ce matin, mais vous êtes avec nous et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes le directeur communication chez Paradigme qui organise ce printemps numérique. Toute la ville de Bruxelles, qui touche de près ou de loin, à l'informatique sera présente pendant ces deux jours, du 22 et 23 mars. Oui, c'est même plus large que ça. C'est vraiment l'écosystème IT de la région bruxelloise. Et on va même un peu plus loin, même avec des secteurs qui sont très importants, qui font un peu les débats sociétaux d'aujourd'hui. C'est évidemment l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, la cybersécurité. Et ce sont plusieurs publics qui sont visés. Ce sont à la fois les jeunes qui doivent être éduqués aussi dans ce cadre-là. Ce sont les pouvoirs publics qu'on essaie d'informer au mieux. Et aussi un public familial puisqu'on a pas mal de nouveautés qui vont permettre à chacun finalement de trouver son angle d'attaque par rapport à l'IT, au digital, qui nous touche toutes et tous d'une manière ou d'une autre. Vous parliez des politiques justement. Ce matin, Bernard Clerfailly était présent. En tout cas, il était invité. Il était présent ? Il était là ? Il n'a pas pu venir ce matin. Il n'a pas pu venir ce matin. Mais il sera en train d'attendre du numérique. Il sera en train d'attendre du numérique, évidemment. Donc, ministre de la Transition numérique. Et justement, on en parle à l'instant. La Esbel, lire et écrire, qui interpelle à nouveau les communes par rapport à cette ordonnance numérique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, que c'est une grosse question sociétale. Cette progression, ce progrès technologique. Vous vous positionnez comment, justement ? Est-ce que vous avez un public, peut-être de personnes un petit peu plus âgées ou un petit peu plus seules, qui ne connaît pas encore du tout le digital ? Et à qui vous pourriez vous adresser et proposer des ateliers ou autres ? Mais ce n'est pas qu'on pourrait s'adresser à ces personnes. C'est qu'on s'adresse à ces personnes. Notamment chez Paradigm, il y a un programme d'inclusion numérique qui a d'ailleurs été impulsé par le ministre Clerfailly et par le gouvernement de la région brosse-éloise. Et l'inclusion numérique est aussi un des éléments de printemps numérique. Il y aura une conférence sur l'inclusion. Et on a aussi l'aspect durabilité avec le numérique responsable. Parce qu'effectivement, il y a aussi une charge environnementale au numérique. Ça aussi, on l'aborde dans le cadre de printemps numérique. Et c'est un programme aussi long que nous essayons de faire percoler à travers les administrations, qu'elles soient régionales ou aussi les pouvoirs locaux. Vous parlez de la durabilité du numérique. La pollution numérique, c'est quelque chose dont on parle très très peu. En général, les gens ne sont pas conscients qu'envoyer un mail, ça pollue beaucoup. Oui, justement. C'est ce qu'on essaie de faire prendre conscience avec Paradigm. On a pas mal d'outils qui ont été développés pour justement qu'on se rende compte qu'envoyer un mail, ça a un coût environnemental. Mais aussi le fait d'avoir un smartphone. Un smartphone pour le produire, ça a un coût environnemental. Il y a des mythos précieux dedans, etc. Et donc, il faut veiller à essayer, par exemple, de le faire durer le plus longtemps possible. Ce sont des éléments, effectivement, qu'on aborde aussi. Donc, vous dites vous-même, ça s'adresse à tout le monde. Autant aux passionnés qu'aux personnes qui ont envie d'apprendre. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement ? Des ateliers, des conférences, des rencontres ? Alors, je vais dire un peu, c'est comme le fromage belge, j'ai un peu de tout. Comme vous le disiez à la publicité. C'est très bien. D'abord, il y a une approche familiale. Et cette fois-ci, pour la première fois, on aura un circuit de réalité augmentée autour de Tour et Taxi. Et qui ira jusque dans la gare maritime. Donc là, si vous voulez finir en famille, le vendredi et le samedi, c'est quelque chose qui sera là en permanence. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, par rapport au public les plus jeunes, il y a effectivement des ateliers sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Si vous nous entendez que vous êtes professeur ou si vous avez une classe, il est encore temps de vous inscrire. Parce que là, effectivement, il y a une logistique derrière pour pouvoir accueillir les groupes. Mais ce seront des ateliers qui seront dédiés aux jeunes, essentiellement le vendredi. Et puis, nous avons aussi des ateliers qui abordent des questions un peu plus sociétales, un peu plus problématiques. Ça peut être la mobilité. Il faut savoir que certaines villes dans le monde ont de la mobilité aérienne qui est en train de se développer. On a parlé l'année dernière des drones. C'était le premier spectacle de drones en région bruxelloise dans le cadre de printemps numériques. Mais les drones peuvent aussi servir dans certaines grandes villes à transporter des personnes. C'est déjà en expérimentation dans certaines villes. Donc, on aborde aussi ce sujet-là. Et puis, on a aussi des éléments de cybersécurité pour les administrations, pour les entreprises. Vous avez entendu ce chiffre ce matin, 5000 alertes déjà vers les entreprises en matière de cybersécurité. Donc, c'est déjà plus de la moitié des signalements de l'année dernière. Donc, c'est quand même une tendance qui est quand même lourde. Et d'ailleurs, le vendredi, on a un escape game qui est prévu pour les jeunes, pour justement qu'ils apprennent qu'on peut aussi avoir besoin de cybersécurité sur son smartphone. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est évidemment intéressant. Il y aura aussi, j'imagine, du gaming, du e-gaming ? Exactement. Alors, ce n'est pas seulement pour les jeunes, là, parce qu'on va même avoir du rétro-gaming proposé par Point Culture. La médiathèque de la communauté française, comme on disait avant. On peut jouer à Sonic, c'est ça ? Oui, exactement. Ou bien, je pense que c'est Pac-Man, même si pour les plus vieux. Encore plus vieux. Ou bien Space Invaders, par exemple. Moi, j'ai connu Pac-Man. Voilà. Il y aura de la réalité augmentée, la réalité virtuelle aussi. Donc là, et ce n'est pas seulement pour le côté ludique. C'est parce que derrière le gaming, il y a aussi des métiers. Et donc, on va aussi avoir des ateliers pour montrer aux jeunes comment, à travers le code, créer son propre jeu vidéo. Et on le sait, justement, les écoles de codage, il y en a de plus en plus. Ça a énormément de succès. Tous les jeunes qui se forment et on en a besoin. Certains, d'ailleurs, arrivent à la défense et peuvent faire partie d'un programme. Donc, tout l'intérêt, évidemment, de ce progrès technologique. Et puis, il y a cette fameuse intelligence artificielle. Vous l'avez évoquée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous en sommes à la quatrième édition. J'imagine qu'elle a une place importante. On en parle de plus en plus. Parce que, d'un côté, elle fascine. De l'autre côté, elle fait peur. Oui, mais comme on dit chez le glacier, c'est le parfum de la semaine. C'est l'intelligence artificielle. C'est vraiment, depuis la sortie de tchat GPT, je pense que tout le monde parle de ça. Et notamment, même dans les médias. D'ailleurs, on aura une conférence sur l'intelligence artificielle dans le cinéma. On a eu récemment des témoignages de personnes qui font du doublage, notamment pour les dessins animés, qui disent « Mais moi, j'ai peur, ça va prendre mon boulot, etc. » On va peut-être aussi utiliser des avatars artificiels, par exemple, dans l'information, pour recomposer des faits historiques. Donc, où est la limite par rapport à ça ? Là aussi, nous aurons, par exemple, une conférence de points culture sur l'intelligence artificielle, notamment dans le cinéma. Et puis, on aura aussi une avant-première, le 22, qui s'intitule d'ailleurs « Pourquoi encore penser ? » Puisque, est-ce que, justement, l'intelligence artificielle va penser à notre place ? Donc, ça, c'est une vraie interrogation. Et donc, on va se pencher aussi là-dessus. Donc, le but de Printemps numérique, ce n'est pas de dire « Il faut faire du digital à tout prix ». C'est « Qu'est-ce qui existe ? » Et comme on est, justement, une journée de grève des transports en commun, vous vous souvenez de ce slogan « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous », puisque c'était là aussi du transport en commun. Ici, on pourrait dire « Le progrès ne vaut que s'il est partagé et compris par tous ». L'idée, c'est vraiment que les gens puissent bien appréhender les choses et faire leur choix en connaissance de cause. Tout à fait. Et c'est gratuit. Il faut le signaler. Est-ce qu'il faut réserver ? Alors, il ne faut pas réserver, mais c'est mieux quand vous avez un groupe, en tout cas, parce que, forcément, certains ateliers, certaines formations, nécessitent plutôt, quand vous venez avec une classe, avec un groupe de 20, nécessitent de s'inscrire. On espère, en tout cas, que des professeurs nous entendent en ce moment et nous écoutent, parce que ça vaut le coup, en effet, de se déplacer avec une classe, vous l'avez compris. Donc, rendez-vous à Tour et Taxi, magnifique lieu d'ailleurs, les 22 et 23 mars, pour ce printemps numérique quatrième édition. Merci à vous, Gérald Trocard, d'être passé par chez nous. Je rappelle que vous êtes le directeur communication chez Paradigme.